Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mr Pimpos et on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Et donc aujourd'hui je suis avec le poteau Aran, la fameuse victime de la vidéo, le gars qui meurt, le cou brisé. A chaque combat, il le tua sans hésiter, le sang froid pour survivre. Attention, superbe belle mort, il est revivant, c'est bon on l'a ressuscité. Aujourd'hui on a décidé de se bombarder, on va aller à Izoo, chez Isohoka, on part 4 jours et je me suis dit que je prenais quand même la caméra pour faire quelques shoots. Avec le vent qu'il y a, à mon avis, vous entendez pas grand chose, parce qu'on a les fenêtres grandes ouvertes, il fait cagnard de malade. Il reste beaucoup d'heures, je sais pas si j'ai écrit où, mais en tout cas on tout vient d'aller pour environ 5 heures. Donc c'est un petit voyage pimpé et on va improviser, on a aucun plan d'attaque, pendant 4 jours on part à l'aventure en voiture. Le poteau est archi concentré là, là il doit faire une manipulation d'une des plus grands pilotes de F1. Une manoeuvre ! Une manoeuvre, pas une manipulation, je sais pas ce qui m'arrive. Voilà, il a fait la manoeuvre de malade mental. Tu vois la banque là ? En fait on va s'arrêter à la banque et on va faire des choses pas très jolies jolies. Petite pause au Konmini, comment il s'appelle ce Konmini là ? Circle K. Circle K. Il faut savoir qu'Alain il est à moitié canadien. Non non, il est 100%. Sakaru K. Sakaru K. Le Alain il est canadien donc il a l'accent américain. You can say American et aussi français. Mais le français du Canada et nous on est ici. J'ai très faim. J'ai très soif. Je suis un t-shirt pimpé. Je suis pimpé. Je prendrais bien un café décaféiné carrément le casse-couille quoi. Il veut un café décaféiné en pleine Cambrousse. Je vais prendre une bouteille d'eau. Il n'y a pas de la prot là ? Arrivé à Atami, donc une des villes de Shizuoka. Et c'est assez stylé, c'est très très joli. C'est la mer. Ça fait zizir, c'est très beau. La mer d'Atami, c'est la première fois que je vais à la plage d'Atami. Bon il a plu aujourd'hui toute la journée donc il n'y a pas grand chose. Mais on s'en bat les couilles là, il fait très très beau. Il y a encore plein de gens. Alors je ne sais pas s'il pleuvait à Atami. Mais c'est calme. Ce n'est pas les mêmes plages qu'à Tokyo. Là où c'est le bordel, c'est la fête et tout ça tu vois. Là c'est plus en famille. Mais c'est bien aussi, c'est un autre déliard. C'est très joli. Et l'ambiance en face là, c'est un truc de fou. Et comme c'est la saison des hanabi, des feux d'artifices. Ici sur les plages, enfin un peu partout mais surtout sur les plages. Pendant tout l'été, tout le monde ramène ces petits trucs pour faire des feux d'artifices. Et puis ils s'éclatent comme vous avez vu depuis tout à l'heure là je vous ai montré. Un jour il y aura un bateau peut-être écrit Pimpas dessus. Ou Pimpas, je verrai. Ou peut-être deux. Un Pimpas, un Pimpas. Ça ne veut rien dire ce que je dis. Je sais. Ça me rappelle quand j'étais à Kyoto, seul, que je parlais dans le vent. Ah non, dans la caméra. Et tu sais, je me disais mais tu racontes que de la merde. Sauf que là je ne suis pas seul et je raconte quand même de la merde. En fait, j'ai une case. Ça ne tourne pas rond. Mais apprécie quand même le paysage. Qu'est-ce que c'est beau. Ça fait plaisir. Même de nuit c'est bien qu'on soit arrivé de nuit. Ça fait un petit délire romantique. Mes couilles. Tu comprends ? Un truc super bien. T'entends ? Ça c'est le Matsuri. On vient de trouver un Matsuri juste à Tami. Il est très petit. Il est très petit. Il est très petit. Il est très petit. Très petit. Donc on va aller voir ça. C'est très petit. Tu sens qu'on est en province. L'ambiance n'est pas la même. Mais attention, ça reste tout autant pimpé. Juste d'une façon différente. Par contre, comme à mon habitude, je crois qu'on est arrivé un peu tard. Là, ça a l'air de juste... ça vient de finir quoi en fait. Je crois que ça vient de finir. Ouais, ils sont en train de tout déballer. Tu les vois là ? Ils sont en train de tout ranger. Bon, c'est pas grave. Au moins, on aura vu la fin. Bon là, après une route de malade, on est dans une campagne paumée. Je sais pas où. Je sais qu'on est dans le Hitoshi. Et en vérité, je pourrais pas dire vraiment ce que c'est. Mais bon, là, on va dormir dans un espèce de karaoké parce qu'il n'y a pas d'hôtel. On s'y est pris comme des bras cassés. Tu connais comme d'habitude. Mais j'aime bien, moi, un peu l'improviste comme ça. J'aime bien quand c'est pas préparé comme ça. T'es pas stressé par devoir aller à tel hôtel, hôtel. Non, non, là, c'est bien. Ça s'appelle Jaosand, comme tu peux voir ici. Et c'est un karaoké internet café. Il y a les fléchettes, il y a les mangas, il y a tout ça. Et tu passes la nuit, Pépère. C'est un lit. Un petit truc pour chanter façon karaoké pimper. Mais on va pas chanter, nous, on va juste dormir. On est au karaoké. Si on est au karaoké, on va chanter la chanson. Mais on va pas chanter, nous, on va juste dormir. Tu as l'écran ici. Tu as le menu dans lequel tu choisis les chansons. Tu as l'intérêt avec laquelle tu chantes. Bien entendu, tu as les grosses enceintes de bâtards qui sont ici aussi. Sinon, tu peux pas chanter. Pas la tête dans le cul. On a tout se réveillé. On a dormi 4h39. Pour être pas du tout précis. Bon, maintenant, on va passer la journée à la merde. On va voir ce que ça va donner. Bon, bah, c'est la merde. On était très, très tanoshimi. Ça veut dire qu'on était comme des fous d'aller à la merde. Là, c'est pour ça qu'on est allé à Shizuoka. Le seul truc, c'est qu'il pleut de ouf. Mais il pleut sa mère. C'est abusé. Donc, ça veut dire qu'on est baisé. On a été sur une plage. Là, laisse tomber. Il pleuvait beaucoup trop fort. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on a pris la caisse pour aller dans une autre mer qui a 2h d'ici. Mais il y a de fortes chances que ce soit le même bordel. Donc, on va se diriger vers Shirahama. Donc, à Shimoda. Et peut-être, peut-être qu'avec un peu de chance, on pourra passer à travers les gouttes d'eau. Mais ça me paraît très compromis. Comme tu peux le voir, c'est pas la meilleure ambiance pour la mer, ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada